Il est temps de prendre ma vie en main, il est temps que je me réveille afin de ne pas tomber encore plus bas, il est temps de faire un choix pour ma destinée, il est temps de changer ma vie. Bonjour à tous les amis, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien. Je suis dans la joie aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que j'ai voulu intituler le choix qui va changer ta vie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé un moment dans votre vie où est-ce qu'il a fallu faire un choix ? Tu ne peux pas prendre la solution A, B, C, D et faire un mix de tout. Non, il a fallu faire un choix. Par exemple, un choix que nous avons tous dû faire dans notre vie, dire chocolatine, pain au chocolat, ou encore mieux pour la région du Grand Est, petit pain au chocolat. Ça là, c'est une blague. Dans les études, quand vous voulez poursuivre après le bac, sur Parcoursup, vous devez faire un choix selon vos affectations parce que vous ne pouvez pas être dans deux écoles en même temps. On a chacun décidé plus ou moins du lieu où on allait habiter, on a décidé les amis que nous avons. Pour les élections, on a dû soit voter Le Pen ou Macron ou soit voter blanc, mais vous avez fait un choix. Et si vous remarquez bien, dans notre vie, on a constamment des choix à faire. Et je ne sais pas pour vous, mais parfois ça m'arrive de me poser cette question. Est-ce que finalement, j'ai fait le bon choix ? Est-ce que j'ai bien fait de choisir cette voie professionnelle ? Est-ce que j'ai bien fait de placer ma foi en Jésus, en cette célébrité, en moi-même, etc. Et il y a une citation que je trouvais vachement intéressante, qui est déjà un élément de réponse, qui dit « Le seul mauvais choix est l'absence de choix ». Elle est technique, celle-là. Autrement dit, ce n'est pas en restant assis sur ta chaise que tu vas faire avancer le cours de ta vie. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un appel pour chacun d'entre nous à faire un choix pour avancer, à ne pas rester statique pour faire avancer le cours de notre histoire. Certains pensent que c'est en faisant rien ou un claquement de doigts que leur situation peut changer. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il faut que tu fasses un choix pour faire bouger les choses. Quitte à faire un mauvais choix, fais-le, mais prends cette décision. Parce que c'est en faisant de mauvais pas que l'on en fait de meilleurs. Je ne suis pas en train d'encourager des personnes à se vautrer dans le péché, ni à inciter la violence ou le mal. Je dis juste qu'à un moment, il faut faire un choix pour avancer. Si tu décides d'aider quelqu'un dans le besoin, aujourd'hui, c'est parce que tu as fait le choix d'être cette personne gentille et généreuse. Si tu décides de pardonner, c'est parce que tu as fait le choix d'être un artisan de paix. Ou alors, tu as peut-être décidé de te venger d'une situation parce qu'on t'a fait souffrir. Et tu veux rendre l'appareil en posant un acte deux fois plus pire. Mon ami, laisse-moi te rappeler Romain 8, 28 qui dit Même si les événements que tu traverses sont difficiles ou tragiques, j'aimerais te dire que Dieu peut utiliser cette situation pour le bien de ceux qui l'aiment. Et qui sont appelés selon son plan. Cela ne signifie pas que toutes les choses sont bonnes en soi. Mais que Dieu est capable de transformer les circonstances négatives en bénédictions pour ceux qui lui font confiance et qui cherchent à suivre sa volonté. Vous savez que Dieu a fait un choix en même temps qui est à la fois merveilleux mais qui est dangereux. C'est qu'il a décidé de laisser sa création libre. En fait, je parle de nous. Libre dans notre façon de penser, d'agir. C'est ce qui fait nos différences. Parce que si Dieu avait décidé de nous faire tous pareil, il en aurait la capacité mais il ne l'a pas fait. C'est ce qui prouve également qu'il veut une relation différente avec chacun d'entre nous. Et pas des prières qui sont toutes les mêmes. Parce que notre Dieu veut notre cœur avant tout. Quand j'entends des personnes dire, je ne comprends pas si un Dieu existe, pourquoi il laisse tout ce qui est la souffrance, la guerre, la persécution, la pauvreté. Mais en fait, la réalité, c'est que ce n'est pas la faute du Seigneur. Les seuls coupables, laissez-moi vous le dire avec amour, c'est nous-mêmes. Parce que Dieu nous a créés libres et ça depuis la création. Et nous voyons à travers l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, que nous désobéissons à la parole de Dieu. Qui dit, tu ne mentiras point, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne te feras aucun idole, tu ne commettras pas d'adultère. Et ce sont nos mauvais choix qui nous conduisent à toutes sortes de circonstances compliquées. 2 Pierre 3 9 nous dira, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ce que Dieu désire avant tout, c'est que nous écoutions sa voix, qui est une voix de sagesse, d'amour, et que nous nous repentons de nos péchés avec foi pour vivre une vie épanouie. Oui, c'est une réalité, Dieu veut nous aider, mais il ne veut pas non plus nous forcer la main parce que notre Dieu est un gentleman. Tu es son enfant et j'aimerais te dire que tu comptes aux yeux de ton créateur. Dans Jean 15 16, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je crois même que si tu es une personne qui a toujours entendu que tu étais une personne non voulue, non désirée par ta famille, que tu étais un accident, je crois que quand tu as commencé à respirer sur cette terre, c'est parce que le Seigneur l'a voulu. Et encore une fois, quand le Seigneur a décidé de te faire naître, c'est parce qu'il a fait un choix. Il n'a pas dit, j'hésite, peut-être pas, peut-être bien, non, il a fait un choix. Pour aller plus loin, j'aimerais qu'on voit ensemble une histoire dans la Bible qui parle d'un choix à faire. Ce magnifique livre, c'est le livre de Ruth. Dans ce livre, on ne va pas voir de grands miracles, d'interventions divines de la part de Dieu. Par contre, on va voir un Dieu qui agit en guidant deux femmes sur deux chemins totalement différents. Et je crois de tout cœur que certains derrière vos écrans vont faire le choix de prendre soit le chemin qui va à gauche ou soit le chemin qui va à droite. Il est dit dans Matthieu 25, 31, Les deux femmes que je vais vous parler sont Orpah et Ruth. Pour vous poser rapidement le cadre, à la base, ces deux femmes viennent de Moab et elles ont aucune connaissance de Dieu. Le pays de Moab était connu pour vivre dans l'immoralité et pourtant Dieu est tellement bon qu'il va se révéler à l'une d'entre elles. Et peut-être que c'est ton cas à toi, tu n'as aucune connaissance de Dieu et tu te demandes même si il existe. Laisse-moi te dire que tu es au bon endroit. Orpah et Ruth étaient mariés à deux frères d'une famille qui avaient la connaissance de Dieu. Les parents des deux frères étaient Elimelech et Naomi. Naomi, la belle-mère d'Orpah et Ruth, va perdre dans un premier temps son mari et ensuite ses deux enfants. Ce qui va faire que les trois femmes vont finir veuves. Quand on poursuit l'histoire, on arrive au moment crucial où l'une de ces deux femmes va devoir faire un choix qui va changer sa vie. C'est Ruth, chapitre 1, regardez ce qu'il est dit. Naomi se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Elle dit à ses deux belles-filles, allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Orpah embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, tu vois ta belle-sœur s'est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'éternel me traite avec la plus grande sévérité, c'est autre chose que la mort me sépare de toi. Waouh les amis, quelle déclaration j'ai envie de vous dire. A ce moment précis de l'histoire, il y a Ruth qui va prendre une voix différente de sa belle-sœur. Alors qu'elle-même était encouragée à rentrer chez elle. Ruth va décider de ne pas retourner dans son ancienne vie, dans sa famille qui est vivée dans l'immoralité. Et qui était à la fois loin de Dieu, mais elle va plutôt choisir de suivre sa belle-mère qui avait la foi du Dieu vivant. Et peut-être que toi aussi, c'est ton cas. Tu es à un moment de ta vie où tu dois faire un choix. Et les circonstances font que tu ne sais pas si tu dois retourner dans ton ancienne vie. Mais je t'encourage aujourd'hui de tout cœur à faire cette déclaration comme Ruth qui dit « Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, Seigneur. Je serai là. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Or, pas elle abandonne la course et retourne à son ancienne vie, à son ancien peuple qui rejetait Dieu. Et nous observons sur le chemin de Bethléem une conversion de la femme Moabite. Nous avons ici deux femmes, deux destinées différentes. Il y a cette parole de Jésus qui est tellement puissante qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus ne dit pas « Je suis un chemin que tu peux emprunter parmi tant d'autres ». Il dit « Je suis le chemin, le chemin qui va te faire comprendre la vie, le chemin qui va t'amener à la vérité ». Il dira également « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle ». Un chemin qui n'est peut-être pas facile dans la vie de tous les jours, mais un chemin qui vaut la peine d'être choisi et qui te mènera à la vie éternelle. Pour conclure l'histoire de ce livre, Naomi et Ruth vont finir par retourner à Bethléem. Ruth refera sa vie avec un homme du nom de Boaz, ils serviront le Seigneur et ils seront bénis. Cette histoire m'encourage à croire que Dieu est constamment à l'œuvre, même quand on ne comprend pas toutes les circonstances de la vie. Soyons convaincus que comme dit la parole de Dieu, il a pour nous des plans de bonheur et non de malheur. Oui c'est vrai, c'est une réalité, parfois les malheurs tombent, mais la Bible dit également qu'il pleut sur les justes et les injustes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a encouragé n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne, vous connaissez la chanson. On se dit à très vite, c'était Alexandre, bye bye !